Alors je vous le disais, c'est bon à savoir, près d'un tiers des 500 000 défibrillateurs cardiaques ne fonctionnent pas. Nous sommes avec Melvin Gondanzi, qui est justement directeur des marchés suivis qualité chez Défibril. Bonjour. Bonjour. Bon, on a eu un petit souci pour vous rejoindre, mais ça marche maintenant. Quels sont les dysfonctionnements, alors que vous avez pu constater, sur ce parc des défibrillateurs ? Alors, dans un premier temps, je vous remercie pour l'invitation. Cette enquête qui avait été effectuée par nos soins lors du séminaire de l'Arlode partait d'un principe simple qui est celui de l'audit. Quand un exploitant nous demande de mettre sous maintenant son défibrillateur, nous réalisons un audit préalable. Ce qui fait que, dans la période 2021-2023, nous avons réalisé plus de 6 000 audits sur les défibrillateurs. Et de cette audite, nous avons remarqué que 40% étaient aptes à la maintenance immédiate. C'est-à-dire que 60% de ces 6 000 défibrillateurs, il y avait quelque chose à faire sur ces défibrillateurs pour les rendre aptes à la maintenance et aptes à l'utilisation. C'est-à-dire qu'il fallait les relancer un petit peu, en quelque sorte, c'est ça ? Tout dépend de la fiche audit, du résultat de l'audit que nous avons eu. Il y avait principalement des consommables qui étaient périnés. Les consommables, ce sont les électrodes, ce sont les batteries qui sont sur les défibrillateurs. Les batteries qui permettent l'énergie, qui permettent le choc du défibrillateur. Et les électrodes qui permettent de faire passer le courant électrique sur la patrine de la victime. Donc, on a rendu compte que sur un défibrillateur sur trois, les consommables étaient périnés. Et ils auraient pu être périnés d'un mois. Donc, pour un consommable qui a eu une durée de 24 mois, on pouvait être à la 25e mois de vie du consommable. On a eu aussi des dates qui étaient un peu plus éloignées de la date limite d'utilisation. Donc, ça c'est un sur trois. Et les autres, alors qu'est-ce qu'ils n'allaient pas ? Les autres, c'était principalement l'exploitant qui n'était pas au courant que son défibrillateur faisait partie des défibrillateurs qui étaient soumis à une matérieure vigilante, qui avait demandé à être rappelée. Que ce soit pour les électrodes ou que ce soit pour le défibrillateur en lui-même. Ça peut être aussi un mauvais stockage des défibrillateurs. Donc, c'est une déconnaissance de l'utilisation des défibrillateurs et de son stockage. D'accord. Donc, après votre audit, est-ce qu'on va réussir à remettre en route l'ensemble des défibrillateurs qui sont déployés sur tout le territoire ? Parce que déjà, on dit qu'on en manque. Mais alors, il faut remettre en ordre de marche déjà ceux-là. Tout à fait. Il faut que l'exploitant qui a un défibrillateur se pose plusieurs questions. Parce qu'en termes de responsabilité, si le défibrillateur n'est pas maintenu, c'est l'exploitant qui est responsable légal devant la loi. Si jamais, en cas d'utilisation thérapeutique, le défibrillateur venait à ne pas fonctionner, soit ne pas fonctionner de manière optimale. Donc, il faut que l'exploitant se pose la question de savoir s'il est maintenu. Il mieux vaut passer par une société qui est experte là-dedans. Un acteur qui est expert dans la maintenance. Il faut aussi qu'il se renseigne si le défibrillateur est maintenu par un acteur de la maintenance des défibrillateurs, des dispositifs médicaux, si cet acteur-là est bien assuré pour le faire. Ce qu'on s'est rendu compte, ce qui n'est pas paru sur les premiers articles, c'est que plus de 70% des acteurs de la maintenance des dispositifs médicaux en France ne sont pas assurés pour le faire. On parle d'une assurance qui s'appelle l'assurance de responsabilité saisile professionnelle spécialisée dans la maintenance des défibrillateurs. Et là, on se rend compte que 70% des acteurs en France qui maintiennent les défibrillateurs, donc le parc des 500 000 défibrillateurs, ne sont pas assurés pour le faire. Alors, c'est une obligation légale. Oui, absolument. Merci, Melvin Godanzi. Donc, on le voit, il y a du travail à faire autour de ces défibrillateurs, notamment les exploitants qui en ont chez eux. Heureusement que vous avez mené cette mission d'audit, mais je pense qu'il faudrait surveiller un petit peu plus quand même, plus régulièrement. Sinon, ça ne sert à rien de les avoir et d'acheter et d'investir. Il est 6h57, la météo dans un instant.